La politique, le processus électoral, dans un pays que nous aimons autant, qui est le nôtre, celui de nos aïeux, celui de nos parents, en l'occurrence le Bénin, il est évident qu'on ne peut pas être heureux, épanoui, rassuré, quand on voit un processus électoral qui ressemble à un match de boxe où il n'y a qu'une seule personne sur le ring, et ceux qui étaient censés pouvoir concourir en face ont été interdits de rentrer sur ce même ring. Et il y avait quand même l'opposition en face du président de l'Italant. Il y a deux candidats, il y a deux duos. Et ce duo-là, si on doit parler, vous savez, je vais vous faire une confidence. Moi, je ne suis pas venu pour faire la langue de bois, l'hypocrisie, ou parler avec la peur de la criette. Je parle librement. Je suis un homme libre, un Africain libre, qui aime sa terre, et qui dira toujours ce qu'il pense. Je connais très bien M. Paul Oumpe, qui est un homme très sympathique, très respectable sur beaucoup de points. Mais même les aveugles savent que Paul Oumpe représente aujourd'hui une opposition contrôlée. C'est une opposition qui a été validée par le régime. Je vais juste terminer mon propos parce que c'est très important. Et qui a contribué à faire imploser un FCBE auparavant d'un certain M. Yaïboni, qui devenait de part ses critiques parfois viscérales, virulentes, parfois dominem, pas toujours juste à mon sens, qui devenait dérangeant sur un certain nombre de points. C'est de la stratégie politique. Le président Patrice Talon est un extraordinaire stratège. Il faut être capable de le reconnaître, qu'on soit d'accord ou pas avec sa ligne. Et donc, le président Patrice Talon s'est arrangé pour que les gens qu'il est en face de lui soient des personnes qui ne soient pas des challengers sérieux et réels. C'est aussi simple que cela. Le FCBE a concouru. On a vu le résultat. Aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mon cher aîné Paul Oumpe est le chef de l'opposition, mais il n'est pas le représentant réel d'une opposition politique qui exprime dans la rue et à différents endroits son opinion. C'est votre avis. C'est l'avis de beaucoup de gens si vous sortez de vos studios. Oui, mais après, on dit aussi que ceux-là qui se disent exclus de ce processus n'ont pas voulu. C'est-à-dire qu'ils avaient tout quand même à leur disposition pour participer, mais ils ont choisi de ne pas respecter les thèses, les réformes. De choisir la rue plutôt que de... Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est un secret pour personne que je ne me reconnais pas aujourd'hui, que je ne me reconnais pas demain en une personne comme Rikyamadougou pour des raisons qui ont été exprimées à de multiples reprises, sur le terrain idéologique, sur le terrain de la compréhension des enjeux politiques. Les connexions de Mme Rikyamadougou sur de nombreux points ne seront jamais les miennes. Donc une fois que ce postulat est passé, placé, on peut aller à une autre étape. L'autre étape, c'est que Rikyamadougou est venu, comme elle est venue. Alors certains vont dire qu'elle est venue avec des valises du Togo. Certains vont dire qu'elle est venue avec des fonds extérieurs. Très bien. Tous les politiciens, de manière générale, en Afrique et au Bénin, ils ne font pas exception, viennent avec des fonds. Certains les obtiennent d'une façon particulière, d'autres d'une autre façon. Elle est venue et elle s'est imposée à la place de M. Eric Moundé. On peut en discuter, parce que je faisais partie de ceux qui pensaient que Eric Koundé aurait dû être celui qui devait se présenter. Les démocrates ont estimé que par rapport aux fonds qui étaient les siens, et par rapport peut-être à ces relations, elles pouvaient être un atout pour le parti. Le régime a refusé. Il est évident qu'on ne peut pas comprendre cette question sans comprendre la loi des parrainages. D'accord ? Mais je vous vois venir à des kilomètres. Mais vous comprenez que cette loi des parrainages matérialise à la perfection le principe selon lequel une loi votée n'est pas systématiquement la même chose qu'une loi appliquée. Tout dépend de la contextualisation de cette mise en place de la loi. Lorsque cette loi est votée en majorité par l'opposition d'aujourd'hui, elle est votée avec une perception selon laquelle il n'y aura pas, j'ai envie de dire, le contrôle total de l'Assemblée nationale qui sera gérée par le régime en place d'aujourd'hui. On va dire qu'ils n'ont pas été dans une analyse suffisamment prospective. Soyez-vous capables de dire les choses avec simplicité ? Et donc il ne s'agit pas de victimiser l'opposition, il s'agit d'avoir un regard lucide sur ce qui se passe. Mais ce regard lucide sur ce qui se passe doit nous pousser aussi à comprendre que le président Talon sait pertinemment. Que dans une démocratie, l'objectif ce n'est pas de verrouiller, grâce au royaume de l'argent, grâce au système de l'argent, parce que c'est de ça dont il s'agit dans notre classe politique, les instruments principaux de pouvoir, de telle sorte que quand une loi est votée par des gens, ils ne pourront plus jouir de l'application de cette loi pour la simple et unique raison que, que ce soit l'Assemblée nationale ou par la suite, les autres sphères de pouvoir seront gérées par le pouvoir en place. Et je dis et je répète, l'opposition a fait preuve de naïveté sur beaucoup de points. C'est une réalité, d'accord ? Et de l'autre côté, le président Patrice Talon a fait preuve de, certains diront, de machiavélisme politique. À son paroxysme, j'ai dit certains. Ce sont les réformes qui ont été mises en place. Ne vous sentez pas, quand j'ai dit certains, comme j'ai dit, la criette ne tombera pas ici, ne vous sentez pas visé par le propos que je tiens. Maintenant, pour terminer mon propos, et vous voyez que j'essaie de le faire avec une grande fraternité, parce qu'on est tous des Béninois, on est tous des Africains. Moi, je ne suis ni d'un camp ni d'un autre, je l'ai dit. Je suis dans une dynamique de parler à mon peuple, ici et dans les autres endroits du continent africain et de la diaspora. Je dis que la mise en application de la loi n'a pas permis à ce qu'une expression de la population, une représentativité de la population puisse être effectuée. Et ça, c'est la faute à qui ? La faute est partagée. C'est partagée aussi bien par l'opposition qui, je pense, au départ, quand un certain nombre de réformes et de propositions de réformes ont été proposées par le président Talon, l'opposition a été dans une démarche de faire la sourde oreille pour des raisons qui leur appartiennent, j'ai envie de dire, et qui appartiennent à l'opposition. Il faudrait les interroger sur ces questions-là. Et de l'autre côté, le président Patrice Talon, dès lors qu'il a vu que l'opposition n'était pas dans une dynamique de vouloir laisser avancer avec fugidité, il a mis l'accélérateur, d'accord, comme l'EU Samilton, sauf que l'EU Samilton respecte les règles. Je ne suis pas sûr que le président Talon les respecte. Il n'a pas été respecté, parce que les lois ont été appliqués. Et la loi, elle est impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde, que vous soyez de l'opposition ou de la bourgogne. Mais vous n'allez pas faire les défenseurs aveugles, ineptes. On ne défend pas. Non, mais on parle de ce qu'il y a, de la réalité. Puis je termine. Oui, allez-y. Mon propos vous dérange un peu. Non ? Donc je réponds en vous disant que l'application de cette loi, de tout temps, la loi, on grandit la loi comme la valeur suprême, la valeur supérieure. On dit que dès lors que la loi dit ça, on doit respecter. Moi, j'ai visité des pays dans le monde où la loi, parfois, est une loi discriminante, où la loi, parfois, met de côté une grande partie de la population. Nous-mêmes, nous avons vécu dans des pays, auparavant, sous régime colonial, où la loi disait une chose qui n'allait pas en adéquation avec le destin de nos populations, l'amélioration, l'élévation de notre population. Je dis que quand l'opposition a voté cette loi, elle pensait qu'on allait dans une démarche, d'accord, de ne pas exclure les uns au détriment des autres. Or, quand Patrice Talon a pris le contrôle de l'État, il s'est organisé pour que cette mise en application de la loi favorise son camp, ce qui est normal en politique, mais il y a une différence entre favoriser son camp et éteindre complètement, comme il l'a dit au préalable dans de multiples interviews, ses adversaires. Et je dis qu'il y a un juste milieu, la démocratie, c'est laisser la pluralité, même si je ne suis pas un grand défenseur de la démocratie dans sa version occidentale, je suis beaucoup plus un défenseur de ce qu'on appelle la souveraineté populaire, faire en sorte que la population puisse être dans sa diversité représentée, dans le concert de la nation. Et je termine en vous disant, parce que c'est très important, que une fois cela énoncé, on est aussi en capacité de dire que l'opposition, en ayant systématiquement une démarche d'être dans l'attaque ad hominem vis-à-vis du régime et de ne pas reconnaître ce qui a pu être fait de bien par ce régime, a perdu du crédit aussi auprès d'une partie de la population. On peut être capable de dénoncer ce qui ne va pas dans le régime talon et de dire aussi ce qui ne va pas dans l'opposition. C'est ce qu'un citoyen lambda et ce que beaucoup de citoyens que je vois dans la rue sont capables de faire. Et je pense qu'il faudrait que dans les médias, on ait aussi ce courage de le dire. Et de 2016 à aujourd'hui, la démocratie béhénoise, toute proportion gardée, se porte très bien. Et quels sont les reproches que vous faites à cette démocratie ? Il y a une phrase marxiste qui dit « D'où tu parles ? D'où tu parles ? » À partir de quel postulat tu t'exprimes ? Quand je dis « tu », je ne vous tutoie pas, mais on parle de manière générale. Mais de la même façon... Il y a quand même des réformes qui ont été opérées sur le plan politique. La démocratie, c'est aussi ça. Je viens de vous dire que le système politique dans lequel on est, il y a des choses qui étaient très positives qui ont été effectuées, on l'a déjà dit, sur le terrain infrastructurel, on l'a déjà dit sur le développement de l'agriculture, même s'il y a encore beaucoup à faire. On l'a déjà dit sur un certain nombre de secteurs vitaux de la société, et on l'a dit aussi que de l'autre côté, sur le terrain du développement humain, on est dans une régression historique. Et avoir peur de le dire, moi c'est quelque chose que je ne comprends pas. Régression, pourquoi vous le dites ? À cause des arrêtations ? La liberté d'expression, les incarcérations politiques multiples qui sont constatées par tout le monde, et pas forcément par des... Le pays-là a dit, la liberté de l'expression, il faut en jouir, mais après il faut être aussi responsable d'assumer ce qu'on dit. Et donc vous pensez que quand des gens s'expriment sur les réseaux sociaux, en disant qu'on est dans une dictature, en disant que ce n'est pas normal ce qui se passe, et qu'ils expriment leur volonté de voir un changement, et que ces personnes-là, sous prétexte qu'ils appellent à manifester ou autre, se font incarcérer, vous pensez que c'est positif ? Quand la justice estime que ce qui est... Mais on vous a dit que la justice aujourd'hui est une justice privatisée. Vous faites semblant, parce que sans doute en tant que journaliste aujourd'hui dans ce pays... Non, j'arrive, j'arrive, mais rassurez-vous, je l'ai dit, je vous rassure, encore une fois, j'assume moi mes propos. Vous n'êtes pas en danger pour les propos que je tiens, donc déstressés. D'accord ? Parce que je vous sens très tendu. Si je vous donnerais une bouteille d'eau, si je pouvais, je vous donnerais un verre d'eau. Mais plus sérieusement, juste pour que je termine mon propos, mes chers camarades, la justice aujourd'hui est une justice, tout le monde le voit dans le monde, aux ordres d'un régime. On peut faire semblant de ne pas le voir. Moi, je fais du journalisme politique aussi. Je ne me suis pas arrêté au Bénin, je n'ai pas commencé au Bénin uniquement. Je parle partout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut être capable de le dire. Talon, talon, le président talon, le président talon. Qu'est-ce que vous preniez à la démocratie béninoise ? Je suis en train de l'expliquer, mais dès que je commence à dire quelque chose qui va contre le sens de votre président de la République, vous avez tendance à être gêné. Donc je vous dis le mieux aussi. Je veux bien, je veux bien, comment ? On ne défend pas, oui. On verra ce que les téléspectateurs diront, mais je pense qu'ils seront beaucoup d'accord avec moi sur ce point. Vous avez tendance à être beaucoup plus partisans dans vos questionnements. Maintenant, ce que je dis, parce que moi je suis un homme... En nuance, peut-être ? Non, 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 non. Nous sommes à la nuance. Non, 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 non. Vous savez, la nuance, elle est nécessaire quand les choses ne sont pas explicites en ce qui concerne le tableau de constat posé. Or, le tableau de constat posé, ce n'est pas Kémy Seba qui se lève ce matin pour dire qu'aujourd'hui, la justice est en train de devenir une justice politique. Tous les journalistes de la planète et des gens qui ne sont pas foncièrement pro-opposition sont capables de le reconnaître. Mais il n'y a qu'au Bénin, où on sait que très peu de secteurs médiatiques sont libres, parce que c'est aussi ça la réalité, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé dans une chaîne, avant que je sois à Vox Africa, où je suis complètement libre de mon propos, j'ai travaillé dans une chaîne béninoise, où dès que j'ai commencé à dire quelque chose sur la gestion du port de Cotonou qui avait été confiée aux Belges, il y a eu des pressions sur les autorités, les responsables de la chaîne. Ça, ce sont des réalités concrètes, vous comprenez ? Et je sais pour faire le tour de la presse nationale qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout dire sur des choses. On peut faire semblant. Et je profite. Vous êtes un espace de liberté à Bénin-Optivier. Non, mais parce que vous savez que même sans vous, je suis libre, je dis tout ce que je veux partout. On vous laisse dire tout ce que vous voulez. Mais si vous ne me laissiez pas dire... Vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas vous-même que vous êtes en train de parler, vous êtes libre. Mais vous êtes en direct. Comment vous allez m'empêcher de parler ? Donc, ce que je dis, de manière très simple, moi, je dis les choses partout, en dehors de Bénin-Optivier. Et c'est pour ça aussi que vous me faites venir. Peut-être que vous me faites venir aussi, parce que beaucoup de gens n'osent pas dire les choses, et qu'il est parfois positif qu'on ait des gens qui osent les dire. Maintenant, ce... Ceux qui disent clairement et ce qu'ils pensent... Exactement. Et c'est pour ça que je suis là, et que si on ne m'interrompt pas, on peut aller au bout du raisonnement. En vous disant donc que cette justice, aux yeux de tous, est considérée de plus en plus comme un instrument politique. La criette, aux yeux de tous, de très nombreuses personnes, est considérée aujourd'hui comme un instrument politique. Moi, je vais vous le dire. Vous savez ce qui me gêne le plus ? C'est que si on devait regarder les choses d'un simple point de vue du développement matériel, je me sentirais beaucoup plus proche d'un Patrice Talon que de n'importe quel camp politique. Ça, c'est une réalité. Si on devait être juste sur cet aspect des choses, le problème, c'est que les dérives, les arrestations multiples, injustes, des arrestations sans jugement, normalement, on juge, les éléments sont concordants, ils sont présentés aux yeux du monde pour que le monde puisse les voir, et une fois que cette situation est faite, on peut incarcérer après jugement. On est dans des arrestations préventives, des incarcérations préventives, les jugements peuvent être repoussés à 2034, 2035, 2045, j'espère qu'on sera encore vivant quand ils arriveront, et on se retrouve dans une situation où les gens, même si vous n'êtes pas proche de certains partis d'opposition, vous finissez par être gênés par ce qui se passe. Je vais vous dire, j'ai fait partie de ceux qui ont critiqué de la manière la plus virulente possible le président Yaïboni, lorsque le président Yaïboni était à la tête de cet État. Je l'ai critiqué de manière virulente, parce que comme beaucoup de gens dans la diaspora, je n'ai pas aimé ce qu'il représentait, l'image qu'il donnait du Bénin à l'extérieur. Le président Yaïboni, qui est quelqu'un portant de très très intelligent, donnait l'impression de jouer à l'âne pour obtenir du foin des institutions internationales et des occidentaux de manière générale. C'est quelque chose qui nous gênait. Quand on voit Yaïboni, avec son costume bleu flashy, sa cravate rouge, venir pleurer chez Charlie Hebdo, alors qu'à côté, au Nigeria, Boko Haram était en train de détruire les gens, l'image que Yaïboni donnait du Bénin n'était pas une image qui faisait vibrer pour beaucoup d'Africains. Moi, je parle toujours dans un cadre global. Patrice Talon arrive à un « self-made man » parce qu'il n'y a personne qui se fait complètement tout seul. Moi, je pense qu'il a saisi les opportunités. L'argent, il n'a pas créé uniquement son cerveau. Il a été à des endroits où les moyens étaient mis à sa disposition. C'est comme ça qu'il est devenu opérateur économique. Et on souhaite à tout le monde de pouvoir être capable de s'en sortir de cette façon. Il a une science qui consiste à saisir les opportunités. Il l'a fait. Reconnaissons-le. Patrice Talon arrive. Ce n'est pas quelqu'un qui joue à l'âme pour obtenir du foin. Il faut être capable de le reconnaître. Il donne une impression de chef d'État fort. Pour un pays qui a eu la sensation d'être dépossédé de cette réalité, une certaine partie de la population, lorsqu'il a dit qu'il se présentait, était contente. Moi, le premier. Mais de la même façon, quand j'aime quelqu'un et que je vois que ce quelqu'un commence à partir dans une dérive, je ne peux pas faire comme la majorité de mes collègues qui travaillent à la télévision qui consistent à ne pas dire la vérité par rapport à ce qui se passe. Et on peut être dans une critique juste, du juste milieu, d'accord ? En disant ce qui va et en disant ce qui ne va pas. Tout simplement, j'insiste sur ce point. L'opposition gagnerait à être dans une analyse objective de ce qui se fait en face. Et le président Talon gagnerait profondément à arrêter ces persécutions multiples parce qu'il n'a pas besoin de ça pour avoir un bon bilan sur le terrain économique, sur le terrain de la croissance. Aujourd'hui, on est devenu le deuxième pays en ce qui concerne la production de cultures vivrières dans la zone de la CDAO. Ça, c'est le président Patrice Talon. On doit être capables de le dire. Au premier en coton, je sais, si je commence à vous laisser faire le bilan de tout ce qui a été fait de bien, vous allez le faire. C'est pour ça peut-être que vous êtes là ce matin. Mais ce que je dis, c'est qu'à côté de cela, la privatisation, et je dis, moi j'insiste, j'assume mes propos, la privatisation de la justice aujourd'hui. De l'autre côté, les incarcérations multiples, le recul drastique de la liberté d'expression et une mauvaise communication du président Talon qui, s'il avait encore, comme dans certains régimes autocratiques en Afrique centrale que je connais très bien, puisque je visite beaucoup l'Afrique francophone, entre guillemets francophone, s'il avait cette attitude qui consiste à dire, écoutez, vous n'avez pas à nous imposer votre démocratie, on fait les choses comme on le veut, nous sommes ce que nous sommes, nous sommes des Africains, nous n'avons pas votre réalité, nous faisons ce que bon nous semble. J'ai envie de vous dire qu'il ne serait pas le seul dans ce monde à faire ça. Poutine est en train de faire je ne sais combien de mandats, il va encore se présenter, et je pense qu'il sera là. Mais le président de l'Afrique n'assume pas ? Il n'assume pas son rôle autoritariste, ça dérive liberticide, or d'autres personnes l'assument dans le monde, et je dis oui, sauf que ceux qui sont administratés là penseront différemment de vous. S'ils nous regardent, je ne suis pas sûr qu'ils aient l'occasion d'avoir accès à la télévision, à la pernette, mais ils penseront différemment de vous. Ceux qui sont privés de leurs droits. Ceux qui sont administratés, le pouvoir n'est pas à aller les chercher chez eux à la maison pour les mettre administratés. Vous êtes sûr ? Il y a eu des raisons qui ont poussé la justice à les mettre administratés. Au propos mensongers, je connais une petite Nadine Okumassou, la police a été la chercher chez elle. Cette petite-là, je vais vous faire une confidence, je devais l'engager en tant que chroniqueuse. Je veux juste finir mon point. Il y a une raison ? Oui, je vais vous la donner si vous voulez, c'est terminé. Ok, allez-y. Je peux ? Merci. Donc je vous dis que cette jeune Nadine Okumassou, qui devait être engagée comme une des chroniqueuses dans une de mes émissions sur Vox Africa, est tout sauf une terroriste. Son constat, son postulat de base, c'est que la démocratie ou du moins la souveraineté du peuple est confisquée par une élite aujourd'hui. Et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de personnes, quelles que soient les tendances, peuvent s'entendre et peuvent concéder. Elle a fait partie de ceux qui ont dit qu'elle va manifester. Elle va manifester avec quoi ? Vous pensez qu'une Nadine Okumassou, la petite que l'on voit là, allait venir avec des armes et tirer sur les gens ? Évidemment que non. Elle a exprimé son droit de manifester. Le problème, c'est qu'elle devenait très virulente sur les réseaux sociaux en disant que c'est un dictateur, en disant etc., etc., en accumulant un certain nombre de propos et en réalité, elle est incarcérée aujourd'hui pour un crime de lèse, majesté. Et c'est pour ça que je dis, si on veut dire qu'on est dans un royaume, disons qu'on est dans un royaume, que le président Patrice Tarnon et le président Patrice ou le président Talon 1er, si on dit ça et qu'il fait un travail sur le terrain du développement incroyable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On sera en royauté et donc face au roi, le roi, le roi de vie ou de mort sur ces sujets. Mais on n'a pas voté pour être en royauté. Et donc, si on fait semblant d'être en démocratie, on se tient aux mesures que sous-tend justement cette démocratie-là. Et je dis, le président Patrice Tarnon est à la fois sur un terrain de développement qui fait du Bénin. Moi, je vous le dis, je voyage tout le temps à l'extérieur et je reviens tout le temps à l'intérieur. La démocratie a besoin d'un bien-être. Et quand je vais, alors c'est pas. Mais justement, si la démocratie a besoin d'un bien-être, c'est pas simplement sur le développement matériel qu'il faut mettre l'accent, mais sur le développement humain. Si la démocratie a besoin d'un bien-être, on doit faire en sorte que la population ne se sente pas asphyxiée ou empêchée ou censurée dans sa façon de s'exprimer. Si la démocratie, vous apportez de l'eau à Montmoulin, si la démocratie a besoin d'un bien-être, on doit être dans une démarche de faire en sorte que tous les citoyens, quelle que soit leur sensibilité, puissent avoir la possibilité de s'exprimer. C'est exactement... Vous voyez, vous me rejoignez bientôt, vous allez être à ma place ici. Mais les citoyens s'expriment. Les citoyens s'expriment. pour ne pas faire de la population ce matin. Ils disent ce qui ne va pas. Vous savez la différence qu'il y a entre moi et d'autres ? Je vais vous la dire. Allez-y. Ça fait 20 ans que je mène un combat contre le néocolonialisme et pour la bonne gouvernance. Vous comprenez ? On m'a mis 4 fois en prison. Quand je ressors, je suis toujours plus fort. C'est la lutte. On m'a attaqué. De toutes parts. On a tout fait pour briser les miens. Pour me briser. Je suis toujours plus fort parce que je fais partie de cette race d'Africains. Plus vous l'attaquez, plus je deviens fort. Et donc, aujourd'hui, je suis suivi par un certain nombre de gens en Afrique francophone. Et par rapport à cette situation, je pense que le régime comprend. Ça ne veut pas dire que ce sera éternel. Mais je ne suis pas une voie qui est là pour déstabiliser quoi que ce soit. Je suis une voie qui est faite pour qu'on améliore nos conditions de vie. Ça, c'est une réalité. Je ne suis pas venu... Je vais même vous faire une confidence. Allez-y. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont proposé, qui ont souhaité que je puisse déstabiliser ce pays, que je puisse, quand on dit déstabiliser ce pays, c'est tout faire pour faire des mobilisations contre Patrice Talon, etc. Qu'est-ce que j'ai donné comme réponse ? Alors que c'était des sommes incroyables qui étaient proposées. Vous avez donné quoi ? On peut les connaître ? Je ne les connais pas non plus. Vous savez, les gens viennent, ils peuvent venir avec des faux noms, etc. Ils ne viennent pas avec la carte d'identité en disant je m'appelle ceci, ma date de naissance, c'est cela. Non. On veut que vous vous impliquiez sur les mots. Non, 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 c'est ce que je n'ai pas besoin d'eux pour ça. Vous comprenez ? Je le fais depuis toujours et je le ferai toujours. Et quelle est la réponse que vous l'avez donnée ? Par contre, je leur ai donné une réponse simple qui est, vous le voyez, je ne suis pas d'accord pour participer à des mobilisations visant à déstabiliser un régime. Ça, c'est très clair. En l'occurrence, le Bénin, parce que quand on fait ça, c'est un boomerang. Ce que vous lancez, vous revient. Et je précise quand moi, je me mobilise pour justement secouer des régimes, je le fais parce que ces régimes, à mes yeux, constituent des piliers de la France-Afrique. Je les fais dans certains pays. Et on m'a dit pourquoi Kémy, tu ne fais pas ça au Bénin ? Parce que le Bénin n'est pas un pilier de la France-Afrique. J'ai beaucoup de critiques à faire sur le régime Patrice Talon. Je trouve que le régime Patrice Talon est encore trop proche d'un certain nombre d'occidentaux. Mais dire que le régime Patrice Talon est un pilier de la France-Afrique, comme le président Raman Ouattara ou comme d'autres, ça serait de la... Comme le Togo de Mme Riquem Adougou, ça serait de la malhonnêteté chronique. Et je n'aime pas la malhonnêteté. Il y a des choses à reprocher au président Patrice Talon mais cela n'en fait pas partie. D'accord ? On a vu que le président Emmanuel Macron un mois plus tard a félicité le président. Cela sous-tend que ce n'était pas la volonté première du président Macron que le président Talon soit là. Donc on n'est pas bête, on n'est pas naïf. Mais je dis et je répète, je suis un critique constructif du régime et je ne suis pas que dans une démarche de critiquer pour critiquer. Nous proposons à notre micro-niveau, à notre petit niveau, un certain nombre de choses pour faire avancer la société. M. Sival, lorsque vous dites que vous n'êtes pas pour des manifestations visant à déstabiliser un pays ou le Bénèque, vous ne rejouerez pas le gouvernement qui anticipe justement ce genre de manifestations qui peuvent dégénérer. Le problème, c'est qu'à force d'anticiper, on finit par être dans l'arbitraire et arrêter des gens qui ne sont pas forcément dans cette dynamique. Je l'ai dit depuis très longtemps. Il y a eu deux types de personnes qui s'opposent à ce régime. Il y a des gens qui s'opposent à ce régime parce qu'ils font partie d'une oligarchie à laquelle appartient Patrice Talon et qui se sentent désormais exclus de la scène où ils peuvent prendre leur part de gâteau du siècle. Ça, c'est une bataille entre eux. Moi, je suis du peuple. Je ne suis pas ces milliardaires-là. Qu'on soit clair, on s'est effacé. Maintenant, il y a de l'autre côté une autre partie qui est la partie majoritaire. Des gens que je vois tous les jours chez les émis de gens parce que je vends leur contact. chez les vendeurs d'arachides au bord de la route, chez les gens de manière générale. Moi, mon métier, c'est d'être proche du peuple. Mais ils disent quoi ? Et ces gens-là disent qu'on a voté Talon mais la direction que prend le Bénin actuellement ne va pas. Ça va sur les routes, ça va sur les infrastructures mais nous, on n'est pas bien. Nous, on se sent abandonnés. Nous, on est malheureux. Des jeunes qui nous disent mais on n'a pas eu la sensation d'avoir été écoutés ou d'avoir été pris en considération lors du premier mandat de Patrice Talon. Et Patrice Talon lui-même, tardivement, a reconnu ce que nous disions depuis longtemps. En l'occurrence, que la jeunesse a été mise de côté pendant ce premier régime, durant ce premier mandat. Et donc, comprenons que, moi je le dis et je le répète, que le président Talon règle ses comptes avec des anciens amis qui sont devenus des ennemis, etc. On est un petit peu dans la série d'Alas. Je ne sais pas si vous êtes trop jeunes pour connaître ça. Ou la série des feux de l'amour. Je ne sais pas si ça existe encore. Quand j'étais petit, je regardais ça. Ou il y a des clashs organisés entre des gens d'une même caste. Aujourd'hui, je t'aime. Demain, je ne t'aime plus. Après, demain, je t'aimerai, etc. Mais de l'autre côté, il y a une partie de la population qui n'aime pas ce qui se passe là. Et elle est très nombreuse. Et c'est pour ça qu'on a des taux de participation record en termes de faiblesse qui sont enregistrés en ce qui concerne les processus électoraux qui ont émaillé le premier mandat de Patrice Talon. Ça ne va pas. Le peuple n'est pas bête. Les Béninons, on le surnomme les écureuils. Je n'aime pas ce terme. Je n'aime pas du tout ce terme. Pourquoi ? Si un jour, j'ai la possibilité. Pourquoi ? Parce que quand je vois de l'autre côté les Super Heagles, quand je vois de l'autre côté les lions, quand je vois ceci, quand je vois cela, je vois les éléphants, nous, on est les écureuils. On sort de notre tanière, on regarde à gauche, à droite. Et si on a la possibilité, dès qu'on voit qu'il n'y a pas de danger, on va prendre notre noisette et on revient dans notre tanière. Ça sous-entend quoi, cette appellation ? Ça sous-entend que le peuple béninois est un peuple extrêmement intelligent, malin, mais prudent. Moi, je veux que cette prudence laisse place aussi au courage. Les deux ne sont pas antinomiques, mais il faut être capable d'être dans le dépassement. D'accord ? Et donc, le peuple béninois ne crie pas partout. Oui, nous ne sommes pas d'accord, mais il pense un certain nombre de choses. Ces choses-là, le président Patrice Talon les connaît parce qu'il est, comme d'autres de son régime que je connais, sur les réseaux sociaux. Il sait ce qui ne va pas. Et ils ont beau engager un certain nombre de jeunes, parce qu'on sait comment ça marche, pour qu'ils fassent la veille sur les réseaux sociaux, qu'ils puissent surveiller tout ce qui se dit autour du régime, etc. Il n'y a pas de problème. C'est la campagne de tous les présidents. C'est le débat fait la veille sur le continent, aussi, concerne la démocratie, un certain nombre de choses. Ce n'est pas la autre chose. On parlait de la veille sur les réseaux sociaux. La veille, c'est moi, je me déplace et je risque ma vie quitte à aller en prison, en effet, sur différents terrains d'opération pour défendre les questions de souveraineté. Vous apportez encore de l'eau à mon moulin. Maintenant, pour terminer mon propos, parce que je pense que c'est très important, parce que le président Patrice Talon est capable de voir ce qui ne va pas, il faut qu'il soit capable de faire un effort de transformation structurelle de sa mise en application des principes démocratiques par rapport à notre pays. On n'exige pas une démocratie à l'occidentale, à l'Arikiya Madougou, etc. On exige une souveraineté populaire, c'est-à-dire que le peuple soit respecté pour ce qu'il est, pour son intégrité, pour son identité. D'accord ? Parce qu'un président n'est pas un maton de prison. Un président, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui montre la voie, mais qui prend soin, entre guillemets, de son troupeau. Écoutez, Kékémi Seba, quand vous avez, dans un pays, des terroristes, il faut quand même regarder la veille. C'est qui les terroristes ? C'est qui les terroristes, monsieur ? Enfin, il y a... Vous mettez du temps pour répondre. Non, je ne mets pas du temps. C'est moi qui pose la question. Mais vous me posez des questions. Non, je suis dans mon rôle, c'est de vous poser des questions. Vous préférez vous déresponsabiliser par rapport à la question ? Est-ce que vous savez qu'on n'avait pas de réponse ? Non, si je vous demande... C'est vous qui répondez, très bien. Officiellement... Je peux répondre ? Oui. Allez, je vais me poser une question. Vous avez dit qu'avec moi, ce ne serait pas simple. Vous avez prévenu. Parce que officiellement, aujourd'hui, on parle, si vous voulez, on le met en griffes des terroristes, des gens qui ont... qui auraient financé justement des actes... Comme Rekia Madougou, par exemple. Des gens qui auraient... Mais vous avez la preuve qu'elle a financé ? A DEM. C'est ce qu'elle dit. C'est ce que la justice dit. C'est vrai que... La même justice qui arrête tout le monde. Peut-être demain, là. Peut-être vous, demain, là. Vous avez un collègue qui était à Benin Web TV, Ignace Sossou. Il a été incarcéré. On en direct, donc je peux en parler. Ignace Sossou, qui a été incarcérée. Il n'y a pas longtemps, elle était à votre place. Après, elle a fait je ne sais combien de mois de prison. Vous, aujourd'hui, vous dites la justice, la justice. Si demain, vous dites quelque chose qui ne va pas dans le sens du régime, peut-être que vous serez incarcérés. Vous serez soulagés ? Je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est de ça qu'on nous parle. Les terroristes, anti-péxu, si vous voulez. Vous supposez, vous analysez justement. Est-ce que vous pensez que... Parce que vous avez tendance quand même à défendre ceux dont il s'agit. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont véritablement rien à se reprendre ? J'assume complètement pour avoir fait de la prison et de multiples reprises pour mon combat politique qu'aujourd'hui, la justice en Afrique est instrumentalisée à des fins politiques. Je n'ai aucun problème à le dire. J'assume complètement qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en prison et qui, à mon sens, n'ont pas à l'être. J'assume complètement de surcroît que le président Patrice Talon a un tel bilan économique, infrastructurel, de manière générale, qu'il n'a pas besoin de bafouer les règles élémentaires des droits des Africains. Je ne dis pas des droits de l'homme parce que c'est une marque déposée très occidentalo-compatible, mais des droits des Africains de manière générale. Patrice Talon est quelqu'un qui, j'en suis convaincu, aime l'Afrique, aime son peuple, aime le Bénin. J'y arrive. J'ai dit, aime le Bénin. J'aimerais qu'il matérialise les choses en ce qui concerne son amour du peuple parce que, pour l'instant, le peuple ne le sent pas en grande partie. Et quand on dit développer un pays, ce n'est pas développer la carrosserie pour que l'extérieur dise « Ah, on a une belle voiture ». C'est faire en sorte que le moteur aussi puisse rouler. C'est faire en sorte que le conducteur n'ait pas les bras coupés parce qu'un conducteur avec les bras coupés, la voiture risque d'être difficilement conduite. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je répète, Rekia Madougou, j'en suis convaincu, a voulu payer des manifestants pour qu'ils expriment leur mécontentement par rapport à ce qui se passe. Écoutez, elle a estimé qu'elle n'a pas été, on ne lui a pas reconnu sa possibilité et son droit à se présenter. On a dit oui, mais elle n'est pas membre d'un parti, elle n'a pas à le faire. C'est une question que j'aime poser. Le président Patrice Tarnon est membre de quel parti politique ? Il n'est porté pas la majorité présidentielle. Non, 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 on ne parle pas de porté. Vous avez très bien compris ma question est très précise. Il est membre de quel parti politique ? Le président Patrice Tarnon, c'est vrai, il n'est pas membre d'un parti politique. Maouklo. Donc, il n'existe pas non plus. Si la loi ne l'exige pas non plus, pourquoi vous l'exigez pour Rekia Madougou ? si la loi ne l'exige pas non plus, pourquoi vous voulez l'exiger pour Rekia Madougou ? Ça, c'est le président qui l'a dit. mais non, c'est le président qui l'a dit après. officiellement, vous l'avez, d'ailleurs, Rekia Madougou n'a pas pu véritablement... Non, parce que la règle du parrainage, normalement, on parraine des partis, n'est-ce pas ? On parraine des partis. Mais les candidats indépendants peuvent aussi être parrainés. Je peux terminer. Allez-y. Mais Rekia Madougou est venu au nom du Parti des démocrates. Pourquoi ? Le Parti des démocrates est un parti majeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vous ai dit que je ne suis pas un grand, 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 grand fan aujourd'hui, ça changera peut-être demain. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un parti de l'opposition, un parti majeur de l'opposition, plus représentatif que le parti FCB aujourd'hui de mon grand frère que j'aime énormément et je lui passe le bonjour, Paul Oumpe. D'accord ? Pourquoi on a refusé de lui donner les parrainages ? Parce qu'on savait qu'elle avait des fonds peut-être trop importants qu'il aurait pu convaincre une grande partie de la population de voter pour elle. On est dans la justice préventive. Et je dis faire ça aux yeux de tous. Le président Talon a un bilan sur un certain nombre de points suffisamment intéressants, même si là aussi ça vaut matière à débat. Parce que le président Patrice Talon a gagné une bataille des idées. Dire qu'il est le père du développement au Bénin. L'opposition a gagné une bataille des idées. Dire que c'est le pire doutateur qui existe. Et bien entre ces deux assertions revendiquées par ces deux camps, il y a un juste milieu. Le président Patrice Talon a continué un processus de réforme qui avait été engendré par l'opposition ayant le courage de le dire. Sauf qu'on est dans un monde où les gens voient ceux qui sont à la fin de la réalisation, pas ceux qui en sont à la base. C'est comme ça. Le monde est cruel. De l'autre côté, quand on dit que le président Patrice Talon est le pire autocrate, etc., il y a beaucoup d'autocrates en Afrique. J'en sais quelque chose puisqu'ils me persécutent et me combattent. Je sais que le président Patrice Talon n'est pas non plus le pire, mais je sais que ce qu'il fait actuellement au Bénin dépasse les limites de l'acceptable. Et quand on aime son pays, le président Patrice Talon a l'âge d'être mon père, on doit être capable de dire « Papa, ce qui se fait là ne va pas dans la bonne direction parce que quand il y aura l'ère du bilan, les gens ne vont pas regarder simplement les routes construites, ne vont pas regarder simplement les immeubles, les buildings construits. Ils vont regarder comment le peuple a vécu parce que si vous brisez les jambes d'un peuple, il n'aura plus la possibilité de monter les escaliers dans les grands immeubles que vous construisez. Voilà la situation dans la carrière. Vous l'avez dit plusieurs fois, au-delà du Bénin, vous avez été entre griffes pénisécultés. Entre griffes ? Si vous étiez avec moi, ne serait-ce qu'une minute, vous ne diriez pas entre griffes ? Mise en prison, empêchée de manifester dans plusieurs pays. Depuis que vous êtes au Bénin, vous n'avez pas été inquiété. Vous êtes sûr ? J'ai été mis en garde à vue après une expulsion anormale de Côte d'Ivoire où j'étais venu faire une mobilisation contre le franc CFA. Le président Hassan Rahman Ouattara a dit que j'étais une menace grave pour l'ordre public. Il m'a expulsé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai passé une soirée en garde à vue. Le responsable de la DST était très sympathique avec moi, reconnaissons-le. Il a même dit qu'il appréciait mon combat mais que c'était les ordres. Intéressant. Et le lendemain, j'étais convoqué chez M. le ministre de l'Intérieur Sakalafia. Et qu'est-ce que m'a dit le ministre de l'Intérieur Sakalafia ? En direct, on peut en parler. C'est lui ? Dans son bureau. D'accord ? Devant un certain nombre de gens. Il m'a dit « Si vous continuez... » On sait que vous avez une grosse audience en Afrique francophone mais le sujet n'est pas là, jeune homme. « Si vous continuez à déranger nos partenaires économiques, les partenaires économiques du Bénin, nous allons restreindre le périmètre de vos libertés individuelles. » Je l'ai dit il y a un certain nombre de temps et je le redis aujourd'hui. Ce sont les mots, les propos qu'il a énoncés mot pour mot à mon encontre. Et qu'est-ce que je lui ai répondu ? Je lui ai dit « Cher aîné, je me bats pour vos enfants, je me bats pour vous, je me bats pour notre pays, je me bats pour l'Afrique et donc personne ne m'empêchera de dire ce que je pense et de faire ce que je pense parce que je le fais pour nous autres. » Quand je me bats contre le néocolonialisme français, je ne le fais pas contre des Africains, et donc les menaces qui sont faites contre un certain nombre de concitoyens, on ne va pas me les faire sans que j'accepte cela. Mais depuis qui a eu cette rencontre, est-ce que dans la réalité, est-ce que vous avez énoncé ? Ce propos, est-ce que ce propos que j'ai énoncé, vous l'avez bien entendu. Suite à cela, j'ai été interdit de rentrer dans trois ou quatre pays. Fait exceptionnel, je pense avoir fait quasiment tous les continents de la Terre, d'accord ? Et c'est la période Covid qui se stabilise, sinon on continuera au moins une fois par mois à le faire. J'ai été empêché d'embarquer à partir de l'aéroport de Cotonou pour le Mali. Pourquoi ? Où m'attendaient un certain nombre de gens. Il y avait une manifestation contre le néocolonialisme qui devait être effectuée. Au Mali ? Comment ? Vous avez reproché quoi ? L'aéroport m'a dit les consignes qui ont été données par les autorités sont de ne pas me laisser embarquer. Les quelles autorités ? Béninoises ? Au Malien ? Il faut interroger l'aéroport parce que c'est eux qui avaient plus les éléments. Mais je pense que si on m'empêche d'embarquer à partir du Bénin ce que les autorités béninoises étaient en accord avec les autorités maliennes. Donc dire qu'on ne me fait rien entre guillemets au Bénin c'est de la malhonnêteté intellectuelle que de dire cela. Il y a évidemment une volonté de ne pas me laisser continuer à agrandir mon audience ce qui ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui à l'ère de la communication digitale vous pouvez essayer de limiter les mouvements de quelqu'un. Je dis bien essayer. La personne peut être audible aux quatre coins du monde et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui on est plus audible que bon nombre de présidents africains sur ces mêmes réseaux sociaux pour lesquels ils investissent des millions et pour lesquels on investit zéro centime. Vous parliez tout à l'heure de certains divisions africains. On sait qu'il y a quelques années et c'est au Sénégal on vous a exposé du Sénégal. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le Sénégal et si possible sur son président, à qui ça ? Alors je vais commencer par la population. Le Sénégal est le premier pays qui m'a accueilli dans mon retour à l'âge adulte vers l'Afrique. Quand j'étais jeune j'allais très régulièrement au Bénin, j'allais très régulièrement en Afrique surtout au Bénin et une fois adulte je suis rentré en Afrique à 30 ans. D'accord ? Je suis né en France je ne vais jamais le cacher comme les enfants du président d'ailleurs. Franco Bélinois comme les enfants du président comme les enfants du président tout à fait ça vous vienne ? Très bien comme les enfants du président et le président qui vivait pendant très longtemps en France aussi d'accord ? On le sait Voilà. Vous ne me l'avez pas rappelé c'est pour ça que je le précise. Et donc par rapport à cette situation lorsque je suis rentré en Afrique j'ai commencé par le Sénégal. Ça a été une adaptation pour des jeunes de la diaspora qui n'était pas simple au départ et qui par la suite quand j'ai réussi à faire mon trou ça m'a permis de rentrer dans les médias dans les plus gros médias de la place sachant que le Sénégal est un hub médiatique. J'étais chroniqueur politique sur une rechaine là-bas la 2S TV et mon message sur le terrain du panafricanisme de la souveraineté a gagné en audience en influence sur un certain nombre de points. J'étais en très bonne relation avant que j'engage mes campagnes et une mobilisation de terrain contre le néocolonialisme. Le président Macky Sall et le régime tous les régimes du Sénégal l'opposition comme le parti au pouvoir m'appréciaient beaucoup. On me disait que j'étais quelqu'un qui avait un certain nombre de propos constructifs des réflexions pertinentes sur la société en Afrique et dès que j'ai commencé à mettre en application ce que je disais à la télévision à travers mes mobilisations un peu partout sur le continent là on a franchi la ligne entre guillemets rouge et les autorités sénégalaises m'ont incarcéré. On m'a mis... C'était avant que le billet soit brûlé ? C'était après que le billet soit brûlé et qu'est-ce qui s'est passé ? La justice m'a donné raison puisqu'elle ne m'a pas condamné à du faire mais elle a compris avec pertinence que c'était un acte de violence symbolique parce que je ne fais pas partie de ceux qui veulent casser pour casser. Quand je m'attaque à quelque chose je le fais pour faire réfléchir. Je m'inspire beaucoup même si je ne peux pas être d'accord avec certaines choses qu'ils font mais les Greenpeace des organisations comme celle-ci parfois sont dans des actions spectaculaires jamais pour faire mal aux gens mais pour alerter l'opinion publique. C'est la démarche qui est la mienne et c'est la démarche qui est la mienne aussi au Bénin et qui est la mienne en Afrique. On m'a libéré sous la pression populaire aussi parce qu'un peu partout en Afrique francophone et dans la diaspora les gens se sont mobilisés et ne trouvaient pas normal que alors que je menais une campagne depuis un an et demi deux ans que je finançais toutes les mobilisations que j'ai constitué avec mon ONG le front anti-CFA personne n'a trouvé normal qu'on m'incarcère de cette façon. On m'a expulsé quelques jours après parce qu'ils ont estimé que je devenais beaucoup trop audible et beaucoup trop dangereux sur le sol et le motif officiel c'est que Miseba est une menace beaucoup trop grave pour l'ordre public. Qu'est-ce qu'ils appellent trop grave ? Le simple fait d'élever les consciences sur la problématique du néocolonialisme dans une des capitales de la France-Afrique qui est le Sénégal raison pour laquelle on m'a expulsé aujourd'hui Le Sénégal c'est le pays ? C'est une des capitales de la France-Afrique aujourd'hui les Sénégalais les premiers mais j'ai mes amis le frère Guimarus Sagnat la représentante d'urgence pan-africaniste Sénégal Ndeye Ngaï Babelso et beaucoup d'autres gens vous le diront que c'est malheureusement un pays où il y a à la fois une très grande résistance digne des Sénégalais et de l'autre côté malheureusement une très grande présence de l'impérialisme français c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas un scoop je veux dire c'est suffisant juste de visiter Dakar Vous venez de parler de vos relations avec le peuple sénégalais le président sénégalais vous l'avez traité en 2017 qui faisait les basses besognes de la France-Afrique C'est traité ou c'est un constat politique ? Je ne sais pas vous l'aviez dit Non je vous pose une question c'est traité ou c'est un constat politique de dire qu'un président vous l'aviez dit en son temps Je vous réponds sous forme interrogative Je ne sais pas si vous l'aviez dit en son temps C'est un constat politique que beaucoup je vous le dis Ça s'empire La présence française n'a jamais été aussi grande et j'insiste faire un constat politique il faut aussi qu'on a fait qu'on fasse un effort Un constat politique ce n'est pas injurier C'était un constat politique C'est pas quand ça dérange un président qu'on doit dire que c'est une injure ça aussi c'est trop facile Je ne suis pas quelqu'un qui me lève pour insulter des gens Je dis les choses je place des contextes si on sort les propos de leur contexte c'est beaucoup plus compliqué en effet d'avoir une réflexion poussée une réflexion de fond Le constat politique aujourd'hui est que le Sénégal sur un certain nombre de points de son économie est sous emprise d'un pays comme la France et d'un certain nombre de pays comme les autorités occidentales de manière générale Le plan Sénégal émergent est en réalité un plan Sénégal de cooptation de ses ressources vis-à-vis de l'extérieur et ça nous sommes très nombreux à le concéder et le constater y compris un certain nombre de Sénégalais et nous disons simplement que le but n'est pas de créer un nouveau département français d'accord le Sénégal a été pendant très longtemps une des capitales de la France en Afrique d'accord elle l'est encore aujourd'hui sous d'autres angles et d'une autre manière nous disons simplement le Sénégal a des ressources ils ont le droit de profiter de leurs ressources pour pouvoir se développer eux-mêmes et non pas que leurs ressources soient bradées à l'extérieur que les dirigeants sénégalais s'enrichissent et que la population elle soit mise de côté et vive à certains endroits en dessous du seuil de pauvreté comme aujourd'hui de très nombreux Sénégalais ce qu'un des votes a traité récemment de colonia virus il s'agit de de Guimari c'est ça il a été secrétaire initiative du fonds pour une révolution anti-impérialiste pour les populaires il a dit ce qu'on venait de dire il a traité ça de colonia virus qui est un autre virus qui est en train de déranger l'Afrique c'est à dire la dictature le fait de s'éterniser au pouvoir le fait d'envoyer les ressources du pays à l'étranger donc vous voyez qu'on est très nombreux à le dire lorsque vous constatez qu'au Sénégal ce que vous avez dénoncé il y a quelques années ça continue est-ce qu'après vous ne vous dites pas que finalement votre combat ça n'importe pas vous avez l'impression vous avez vu les mobilisations qu'il y a eu ces derniers temps au Sénégal vous avez vu les entreprises françaises j'y arrive j'y arrive si vous voulez que je développe bien sûr gloire à Dieu le Sénégal l'a connu des manifestations les premières de l'histoire qui ont attaqué autant de symboles des intérêts français il y a un journal que je méprise qui n'est pas un journal qu'il prétend être qui est aujourd'hui devenu un journal de la gauche bourgeoise en tant que tel en l'occurrence le journal Le Monde qui lui-même a concédé que les mobilisations récentes étaient le fruit d'un certain nombre d'événements politiques qui s'étaient déroulés auparavant Le Monde est loin d'être un journal qui apprécie ce que je fais d'accord et c'est réciproque mais ils ont concédé qu'il n'y aurait pas eu nos actions il n'y aurait pas eu le travail d'urgence pan-africaniste le travail de Guimarussania et du front du FRAP en tant que tel et d'autres structures les mobilisations qu'on a eues auraient juste été des mobilisations libérées Sanko on n'en a pas été là il y a eu tout un décorum politique toute une mise en contexte qui a été effectuée pour que la présence française comprenne que la jeunesse africaine au Sénégal et ailleurs est en train de prendre ses responsabilités donc non 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 je vous dirais je vais vous faire un constat très fluide pour visiter tous ces pays jamais la prise de conscience en Afrique n'a été aussi importante vis-à-vis des questions relatives à la souveraineté jamais et c'est pour ça le président Emmanuel Macron est en train de faire du comment on dit du bobaraba d'accord pour essayer de convaincre les populations africaines que non on n'est plus dans le néocolonialisme on veut on veut vous écouter on veut vous entendre on veut une nouvelle façon de collaborer parce qu'ils se sentent aujourd'hui en danger comme jamais auparavant ils le disent en filigrane et donc ce travail que l'on fait n'a jamais eu de temps payé et je suis objectivement très fier de voir la prise de conscience à différents endroits de notre continent qui existent aujourd'hui y compris dans la diaspora quand on s'indigne on s'engage je crois il y a quelques années en arrière vous avez lancé un mouvement Balance ton dit acteur je pense que là vos fiches n'ont pas été bien rédigées une campagne Balance ton dit acteur vos fiches n'ont pas été bien rédigées parce que je ne me souviens pas de ça enfin il y avait une campagne Balance ton dit acteur que moi j'ai lu si tu te suis sur votre page je pense que vous avez mal lu qui parle de ce qu'il faut dénoncer les dits acteurs ceux-là qui pillent leurs ressources des pays africains aujourd'hui quand vous prenez l'Afrique francophone il y a quand même un certain nombre de reproches c'est un euphémisme qu'on peut faire en ce qui concerne les systèmes qui sont en place qui sont généralement appelés de systèmes démocratiques quel reproche vous faites à ces présidents dont certains sont axés de faire le jeu de la France l'urgence panafricaniste oui certes mais quand on prend vous Kémi Seba qu'est-ce que vous faites à ces peuples africains au-delà des mouvements parce que par-ci par-là il y a des mouvements qui s'organisent de façon intellectuelle qu'est-ce que vous faites pour une prise de conscience comme vous venez de le dire ? Une formation idéologique une sensibilisation sur les questions relatives à la souveraineté politique au droit des citoyens à la bonne gouvernance à la responsabilité du citoyen illustré par notre phrase qui dit que ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple doit le faire lui-même être capable de pousser les nôtres dans les secteurs vitaux comme l'entrepreneuriat comme l'agriculture des secteurs vitaux qui permettent aux citoyens de ne plus en temps attendre que le manioc tombe du ciel mais qu'ils soient capables de le cultiver vous pensez que ça c'est pas quelque chose qui est déjà énorme en ce qui concerne le terrain africain c'est ce que nous faisons partout si vous prenez la peine de suivre l'actualité de notre ONG urgence panafricaniste notamment sur une page comme Instagram vous verrez qu'à différents endroits du continent africain on dépense sans compter financièrement pour que nos sections puissent se trouver dans la meilleure situation pour avancer sur ce point là et faire en sorte que les populations ne soient plus des populations en attente mais des populations actrices de leur destin je connais très peu d'ONG qui sont capables de faire sur le continent africain ce que nous faisons sans l'aide de l'Occident ça c'est quelque chose de très important à préciser et je dirais parce que je pense que c'est le plus important parallèlement à cela il faut aussi une formation idéologique et une formation politique sur ces questions quand j'anime mes émissions moi je ne suis pas venu à la télé pour le show business la télévision ne m'intéresse pas à la base je suis venu par accident je suis venu pour contribuer à faire de l'ingénierie sociale pour faire en sorte que notre population se mobilise sur ces questions mais ne se mobilise pas uniquement dans le cadre de manifestations mais se mobilise dans le cadre d'actions au quotidien quand je suis dans une démarche de créer des entreprises des commerces qui valorisent les produits locaux qui font en sorte que ça puisse faire tourner l'économie des petits producteurs qui sont mis de côté à cause de grandes entreprises détenues par des non-africains qui partent pourtant pour leur beurre sans que ça ne soit jamais remis en question par les responsables politiques béninois et africains et bien ça va dans le sens de rappeler qu'on est capable de s'en sortir par nous-mêmes pour nous-mêmes pour notre propre destinée donc s'il y a des gens à qui on ne peut pas reprocher leur travail au quotidien pour ces populations c'est bien nous et vous le considérez Alors Kémy Seba l'anti-CFA c'est aussi l'autre aspect de votre lutte depuis quelques années L'anti-colonialiste en Afrique Voilà anti-colonialiste Et dans le colonialisme le franc CFA en fait partie il n'est pas le seul facteur mais il en fait partie en effet Alors avec le temps en tout cas aujourd'hui on fait beaucoup plus de l'écho à un moment donné on s'est dit tiens le combat de Kémy Seba est peut-être en train de porter ses fruits mais vos positions justement sur l'écho enfin on poussait certaines personnes à dire mais finalement Kémy Seba il veut quoi finalement l'écho quels sont vos grièves vous en faites partie de ces certaines personnes pas forcément je vous taquine je vous taquine et moi j'ai entendu beaucoup d'autres personnes qui ont compris ce que je disais mais je vais leur expliquer maintenant vous savez il y a deux sortes d'écho il y a l'écho de la CDAO qui était un projet qui à la base date des années 80 qui voulait qu'il y ait une monnaie commune en Afrique de l'Ouest pays anglophone lusophone francophone peu importe une monnaie commune qui ait un taux de change flexible et qui soit arrimé un panier à devises pour s'adapter aux économies locales d'accord et qui ne soit plus arrimé à l'euro à l'époque des années 80 et pas encore l'euro mais en tout cas c'était à l'époque au franc puis ensuite à l'euro ce qui est assez excusez-moi ce qui est assez intéressant c'est que ce projet est tombé en désuétude au cours du temps parce que bien souvent il y a des grands projets qui sont lancés nos irégeants pensent beaucoup plus à leurs intérêts personnels malheureusement trop souvent qu'aux intérêts collectifs et il a fallu que en 2017 il y ait des mobilisations qui soient faites que j'ai financées de A à Z que j'ai organisées avec mon équipe de A à Z partout sur le continent d'accord au péril de nos libertés individuelles pour que la question du franc CFA puisse être remise au goût du jour parce qu'avant que nous nous saisissions de ce problème on avait les universitaires les gens comme les Kako Nububko je vais y revenir après il y a tellement à dire les Kako Nububko et compagnie qui faisaient leurs réunions dans leur cénacle personne ne comprenait ce qu'ils disaient personne ne suivait ce qu'ils disaient d'accord ils étaient complètement inaudibles vis-à-vis de la masse qu'est-ce que nous avons fait on a pris cette thématique on l'a dit c'est dans un cadre beaucoup plus global parce que ce qui m'intéresse c'est pas dire si le franc CFA disparaît l'Afrique va être libre ceux qui disent ça sont des idiots congénitaux c'est un des facteurs du changement un des facteurs mais il doit être pris dans un cadre beaucoup plus global qui est la rupture vis-à-vis du néocolonialisme d'accord et donc nous avons organisé des manifestations contre la France Afrique à l'intérieur desquelles se trouvaient des mobilisations contre le franc CFA on a même invité c'est des choses que les gens ne disent pas des personnes des économistes le professeur Agbo très brillant économiste le professeur Mamadou Koulibaly on a invité aussi Kakou Mbouko ça ils ne le disent pas parce que nous pensons que ce combat est un combat qui doit concerner tout le monde c'est important de le dire qu'est-ce qui s'est passé ce combat a pris tellement d'ampleur qu'à un moment donné les autorités se sont senties obligées de se prononcer et voyant qu'elles étaient en train de perdre le fil sur cette question ils se sont dit il faut qu'on fasse des changements cosmétiques la jeunesse africaine est en train de s'agiter elle est en train de se mobiliser elle a compris l'arnaque en tant que telle mais donc on va enlever certains éléments ils ont enlevé les comptes d'opération qui faisaient partie en effet de nos récriminations soyons sincères ils ont enlevé les représentants de la Banque de France à l'intérieur ou du Trésor français à l'intérieur de notre Banque centrale vous savez qu'aujourd'hui comme disait France Fanon peau noir masque blanc on n'a pas besoin de mettre de l'entente blanc dans nos banques centrales noires pour que les représentants de la France ne soient plus présents la coopération existe toujours mais soit mais ils ont gardé l'élément le plus important qui était le taux de change fixe arrimé à l'euro parce que nous nous dénoncions que le fait que le France soit arrimé à l'euro c'était une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales et que cela anéantissait tout processus de compétitivité et d'ailleurs la balance commerciale à l'exception de la Côte d'Ivoire des pays d'Afrique de la zone franc est complètement déficitaire à cause de ce système là il y avait une faiblesse des échanges entre les pays d'Afrique de la zone franc à cause de ce système là et bien les autorités françaises ont dit on va appeler cette monnaie éco donc ils ont fait du piratage industriel ils ont volé le nom de la CDAO volé pour en réalité renommer le France CFA parce que le nom de France CFA ils pensaient qu'en changeant uniquement le nom et en faisant quelques petits changements ça allait aller mais ils ont gardé l'arrimage à l'euro et tant que cet arrimage à l'euro sera présent on aura toujours une monnaie qui avantagera les entreprises françaises les entreprises occidentales et qui désavantagera les Africains et c'est dans ce cadre là moi même qui vous parle que je vous dis ces choses là c'est dans ce cadre là que nous dénonçons la monnaie éco d'Emmanuel Macron d'ailleurs on dit souvent que c'est l'acronyme d'Emmanuel Koman Ouattara on comprend pourquoi il dit ça et nous encourageons nous sommes du côté j'ai rencontré un certain nombre de gens dans les pays environnants du côté anglophone du Nigeria ou du Ghana des gens qui estiment qu'on doit être dans une nouvelle voie rompre un peu plus sur ce terrain là avec la France le paternalisme français et avoir une monnaie qui soit beaucoup plus adaptée à nos réalités Alors dans une de vos sentiers médiatiques sur l'écho vous avez dit l'écho est un énième manque de respect caractérisé de nos élites africaines à l'égard du peuple du suppodrage vous voulez dire ? C'est du suppodrage c'est du mascara sur un cocar c'est comme si vous tabassez quelqu'un et après vous dites plutôt que de laisser de le guérir vous mettez juste de la poudre à perlimpinpin sur le cocar en disant c'est bon ça va mieux Alors Kemi Seba propose quel écho ? On vous l'a dit en fait j'ai l'impression que parfois les gens n'écoutent pas suffisamment quand on parle de ces questions c'est pourquoi il faut qu'on se concentre on a dit le Nigeria et le Ghana ont proposé un écho qui aurait un taux de change flexible et qui serait arrimé à un panier à devise ce n'est pas Kemi Seba qui se lève pour dire ça il y a une feuille de route qui a été présentée par le Nigeria et le Ghana dans les réunions de la CDAO et on fait semblant qu'ils n'ont rien proposé qu'ils n'ont rien dit et on fait semblant de se focaliser comme aux états généraux de l'écho on fait semblant de se focaliser sur la situation dans l'UMOA en parlant de l'écho version Macron-Ouattara je dis que c'est quelque chose qui ne va pas dans le bon sens notre proposition est claire taux de change flexible arrimé à un panier à devise on a compris qu'ils estiment qu'il faut que les critères de convergence soient réunis pour qu'il y ait une harmonisation des pays de la CDAO et des pays plus particulièrement de l'UMOA et ce qui fait que les pays de l'UMOA se sentent plus à l'aise de commencer leur réforme monétaire c'est parce qu'ils ont déjà des critères de convergence qui sont communs puisqu'ils sont déjà dans une zone commune qui est la zone franc et bien nous disons simplement que la stratégie de Macron c'est d'élargir la zone franc aux pays anglophones en disant que l'écho qu'il propose est beaucoup plus stable pour les pays de la CDAO que l'écho proposé par le Nigeria or nous nous rongeons derrière le Nigeria et le Ghana qui ont montré qu'en termes de souveraineté ils sont quand même beaucoup plus libres et dignes que les pays d'Afrique de l'UMOA alors Camille Seba vous l'avez dit tout à l'heure vous avez également une casquette d'entrepreneur ou d'homme d'affaires mais avant ça on va revenir un peu à ce que Cégino disait tout à l'heure par rapport au tweet vous aviez tweeté exactement ceci c'était en 2017 balance les adresses des biens immobiliers des didacteurs africains en Afrique ou en Occident obtenus sur le dos du peuple voilà alors qu'est-ce que vous vous aviez mis ce qui est intéressant c'est que tout le monde sait que Twitter c'est pas moi qui gère ce compte là mais c'est pas grave on va essayer de parler pour les gens qui ont fait cette démarche là en disant simplement que je pense que moi ma page c'est Facebook mon réseau principal c'est Facebook Twitter c'est pas mon réseau non je trouve que c'est un réseau c'est votre image objectivement très faible oui mais il y a plein de gens qui ont mon image mais c'est pas pour autant moi qui parle mais je vais quand même le dire en ce qui concerne cette réalité parce que ce propos est quelque chose dans lequel je me reconnais complètement en vous disant qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont des fortunes acquises grâce à leur vie politique ok et qui ont des biens immobiliers démesurés alors que leur peuple vive en dessous du seuil de pauvreté vous avez un exemple ? vous voulez qu'on commence à tous les citer ? vous êtes sûr que ça va pas poser de problème ? non mais il y a un exemple il y a un exemple il faut donner quelqu'un mais des Guinées équatoriales on le voit on le voit aujourd'hui en Guinée équatoriale que ce soit dans des pays comme le Sénégal que ce soit au Cameroun où la résidence du président camerounais aujourd'hui est en Suisse principalement ils ont leurs hôtels privés à un certain nombre d'endroits pareil pour le Gabon on peut faire une longue liste si vous voulez on peut faire semblant de ne pas savoir et découvrir ça ce matin mais tout le monde sait que bon nombre la plupart ceux qui ne sont pas arrivés au pouvoir en étant déjà milliardaires le sont devenus en étant président de la République et malheureusement investis à l'extérieur il y en a qui sont milliardaires avant de venir au pouvoir vous connaissez ? vous en connaissez ? celui dont vous faites la TALACO régulièrement le président de la République Patrick Stallone peut-être alors que ça n'empêche pas ça n'empêche pas que ce dernier d'après ce que beaucoup de gens observent d'accord est peut-être réussi à s'enrichir encore plus qu'il ne l'était avant à la tête de l'État aujourd'hui on est dans un pays où tout est privatisé tous les secteurs d'activité sont contrôlés par une petite élite ça aussi il faut qu'on soit capable de le dire donc parfois être riche avant d'arriver au pouvoir n'empêche pas d'engranger encore des richesses une fois qu'on est à l'intérieur comme on dit apparemment en Afrique le pouvoir est sucré M. Seba certains observateurs de vos actions que ce soit au Bénin ou en Afrique en général c'est qui ces observateurs c'est qu'il faut toujours savoir de qui certains observateurs d'accord mais lesquels je ne peux pas citer de nom ils ont peur ils ont peur de vous critiquez beaucoup vous avez vous êtes coutumier de violence verbale ah bon est-ce qu'on peut critiquer M. Seba est-ce possible c'est intéressant violence verbale c'est selon quoi c'est quoi qu'on appelle violence verbale la vérité parce que dans un royaume d'hypocrisie comme dirait le docteur Khalid Mohamed être été qualifié d'apôtre de la violence verbale celui qui dit la vérité contenant un royaume où la lâcheté règne celui qui dit la vérité est considéré comme verbalement violent si c'est ça être verbalement violent alors j'ai aucun problème à l'être il faut l'assumer si être verbalement violent c'est dire la vérité dans un royaume où la lâcheté prévaut et où le mensonge règne j'ai aucun problème à dire que je n'ai pas envie d'être du côté des lâches mais la violence verbale je parle toujours de manière très construite de manière très structurée j'attends depuis très longtemps j'en ai même perdu ma montre à force d'attendre des gens qui sont capables de me confronter en débat pour l'instant ce n'est pas encore arrivé peut-être que ça arrivera est-ce qu'on peut critiquer Kémi Seba ? ça se fait tous les jours des gens le font d'autres m'en sens tous les jours d'autres me critiquent ça ne m'empêche pas de dormir c'est pas ça qui a rempli mon frigo alors Kémi Seba on va à présent parler de vos activités économiques parce que il faut le dire vous êtes aussi entrepreneur homme d'affaires c'est vrai que homme d'affaires c'est un terme très particulier dans lequel je ne le reconnais pas je suis un entrepreneur solidaire ok un entrepreneur solidaire caché après sous la pouvêtue de promotion je me cache des produits africains sous la lutte anti voilà et tout aujourd'hui on veut bien savoir votre centre commercial il a été donc ouvert il y a plusieurs mois déjà côté de nous quel bilan vous faites déjà ? donc déjà je ne me cache de rien vous doutiez que j'allais revenir sur le début de votre propos je ne me cache de rien je suis un entrepreneur solidaire si je voulais être un homme d'affaires sincèrement c'est pas au Bénin que j'ai réouvert parce qu'il y a des tas d'endroits où j'aurais pu me faire des sommes incroyables d'accord en ce qui concerne le terrain des affaires qui m'ont été proposées dans ce monde mais j'ai refusé parce que je veux faire la valorisation de nos produits locaux c'est ce que j'avais annoncé en 2017 et je suis quelqu'un qui dit toujours ce qu'il fait j'avais organisé la première journée de valorisation des produits locaux au Bénin d'accord et suite à cela les gens ont dit ah Kémy il dit qu'il va faire qu'il va valoriser j'ai dit c'est mal de me connaître et donc j'ai réuni la ressource nécessaire pour le faire j'ai lancé dans un premier temps le centre Panaf qui était à Etoile Rouge et j'ai eu la possibilité d'agrandir d'accord cet espace et d'en faire maintenant le centre commercial afro du côté de Béjormédé à Idjedo d'accord et à multiplier les offres commerciales et je vais vous dire les choses qui me touchent et que les observateurs peuvent concéder et constater il y a beaucoup de journalistes qui sont passés le premier mois malgré le mois de Ramadan était un mois très animé et le bilan qu'on a lors de ce premier mois est supérieur à ce qu'on a eu quasiment durant les un an et demi de centre Panaf ce qui montre aussi que parfois c'est une question de formatage de contexte d'accord et de place cet espace là est accessible cet espace là multiplie les offres commerciales et je pense que c'est ce qui fait que des gens de différentes couches sociales se sentent allés chez nous vous êtes entrepreneur solidaire mais vous ne faites pas forcément du social est-ce que vous êtes sûr votre centre j'ai jamais envenue votre centre est-ce que en termes de pouvoir d'achat est-ce que c'est c'est vraiment accessible parce que après quand on parle de de promotion des produits locaux il faut quand même donner la possibilité à tous les béninois en tout cas à tous les africains voilà de venir de s'en approfondir je vais vous répondre je vais vous répondre avec le sourire vous avez déjà mis les pieds dans mon centre non sinon vous ne poseriez pas cette question justement la question n'est pas pour moi forcément mais pour tous ceux qui nous suivent mais il n'empêche que vous n'avez jamais mis les pieds dans mon centre et donc je vous réponds quand même en vous disant que les prix sont extrêmement abordables on a des gens de toute catégorie sociale et c'est ça ma plus grande victoire qui vient l'acheter au CCA au centre commercial afro c'est ma plus belle victoire et de l'autre côté parce que vous avez dit vous ne faites pas dans le social si si parce que je ne connais pas d'entreprises africaines béninoises et africaines qui sont capables de mettre autant dans de bonnes conditions les producteurs locaux on a une affluence record des producteurs locaux qui ont compris qu'il y a des gens qui enfin les écoutent et veulent faire en sorte qu'ils puissent gagner parce que pendant trop longtemps les nôtres là dès qu'on a un petit peu d'argent dès qu'on a des beaux costumes comme mon très cher frère d'accord vous très bien mais le sien est mieux et qui dès qu'on a un petit peu de moyens on va aller dans un dans un centre commercial le plus grand de notre pays qui est dirigé par des non béninois parce qu'on est content de montrer qu'on est capable d'acheter chez les yovo mais on discrimine les producteurs locaux nous autres africains et bien j'ai pris cette responsabilité de dire arrêtons de nous comporter comme les sous-hommes de l'humanité un peuple est respecté en fonction de ce qu'il est capable de valoriser de son propre patrimoine valorisons chez nous et avançons dire cela ne signifie pas que je suis anti yovo ou anti ceci ou anti cela qu'on soit très clair mais je dis charité bien ordonné commence par soi-même il est temps d'honorer les nôtres d'abord c'est ce que nous avons fait les tarifs tout le monde remarque que au CCA au centre commercial certains ont dit mais vos prix sont trop bas je fais non ils ne sont pas trop bas ils sont accessibles au peuple et c'est la réalité qui est la mienne c'est ma fierté est-ce que vous avez une manière de de mesurer justement la prise de conscience parce que ok les gens peuvent venir on achète il y a l'affluence mais derrière parce qu'il y a un message que le centre passe est-ce que vous avez vraiment l'impression que ce message passe écoutez en tout cas je fais partie des rares PDG et chefs d'entreprise qui sont proches de leurs clients donc dès que j'en ai la possibilité c'est pas tout le temps parce que j'ai aussi beaucoup d'autres secteurs d'activité à gérer mais dès que j'en ai la possibilité je suis au contact de mes clients je parle avec eux tous les jours d'accord tous les jours tous les soirs je fais des journées je commence à 9h je finis à 23h donc je peux vous assurer que je suis proche des miens vous comprenez et dans le retour que j'ai des gens il y a beaucoup de gens qui font de la consommation consciente qui ne le font pas parce qu'ils estiment que le centre commercial est beau non ils le font parce qu'ils savent qu'en le faisant ils agissent en tant qu'Africains conscients qui font tourner une économie locale qui ne bénéficie pas qu'on soit très clair qu'à Kémi Séba qui bénéficie en priorité aux producteurs locaux parce que si je vous disais les marges qu'ont nos producteurs locaux je pense que vous direz que Kémi Séba vraiment c'est un entrepreneur social mais au-delà des marges au-delà de ce qu'il faut consommer des produits des chenons ceux-là qui vont dans les endroits les espaces où vous appelez en griff chez les Youvo ils exigent la qualité maintenant parce que chez les Africains il n'a pas la qualité c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent la qualité maintenant la qualité pour eux c'est dans ces grandes surfaces-là et parfois ce sont des et pour vous non pour la plupart moi je n'ai pas c'est cette bourse des grandes surfaces donc je dis pour eux la qualité ça se retourne dans les grandes surfaces et ces personnes-là c'est des gens souvent des gens comme vous qui vont dans beaucoup d'autres pays et qui connaissent des produits qui savent que la qualité c'est tel produit maintenant qu'est-ce qu'on fait aux nos producteurs locaux c'est ce que je dis pour que ces derniers également leurs produits soient des produits de qualité je vais vous dire une chose sur 500 si les produits sont des produits de qualité on n'a pas à forcer les gens d'aller payer ils iront spontanément payer vous savez très bien que ce serait de la malhonnêteté que de résumer la situation en disant chez les Yovo c'est la qualité chez nous c'est pas la qualité il faut arrêter de mentir c'est pas vrai il y a aussi un complexe en se disant allez acheter chez les Yovo tout ce que fait les Yovo est bien quand c'est nous c'est bâclé c'est ce que sous-tend quelque part la question que vous posez je ne dis pas la pensée foncièrement mais c'est ce que sous-tend votre question moi je vous dis que on a chez nous des gens qui produisent de qualité moi sur 3000 4000 5000 5000 produits que je reçois il y a peut-être la moitié que je renvoie en disant non ça vous devez faire un effort dans l'emballage vous devez faire un effort pour la conservation vous devez faire un effort sur ci, ça, ça etc parce qu'on doit être exigeant avec nous-mêmes mais être exigeant avec nous-mêmes c'est aussi faire preuve de patience d'accord parce que même si on n'a pas le même emballage même si on n'a pas le même cadre chaleureux que ont peut-être les produits gérés par les Yovos ils n'en demeurent pas moins qu'à la fin quand on consomme chez nous ça reste dans une économie nationale quand on consomme chez eux ça sort de notre économie on est déjà des pays pauvres et on veut continuer à enrichir des gens qui ne sont pas de notre patrimoine c'est quelque chose je vous le dis et je ne vous vise pas en disant cela qu'on soit très clair c'est quelque chose qui pose problème Sankara disait qu'on ne peut pas respecter un peuple qui n'est pas capable de valoriser sa propre production donc la responsabilité est citoyenne en priorité je vais s'y schématiser c'est le père de famille qui donne l'exemple quand par exemple le père de famille que je considère comme nos dirigeants quand ils sont malades ils vont se soigner en Europe ils vont ailleurs maintenant la preuve c'est que ceux-là je ne suis pas su qu'ils consomment c'est pour ça qu'on dit que le poisson paie pourri par la tête et c'est pour ça que vous voyez mener ce combat depuis un certain nombre d'années contre les élites africaines quel qu'on soit le prix à payer parce que ça ne va pas dans le bon sens parce que ce sont des élites qui sont dans un processus d'aliénation être étranger à soi-même c'est ce qu'on voit et donc j'ai l'impression à travers votre question que vous avez presque failli réussir à dire au président Patrice Talon qu'il faut faire un effort de consommer local plutôt qu'extérieur non je ne veux pas le faire pour ça je ne veux pas vous ne voulez pas de problème on va finir cette émission mais avant déjà je crois que ça n'a même pas commencé il y a une question depuis que vous êtes au Bénin en tout cas depuis que vous êtes devenu très très présent au Bénin vous avez fait plusieurs actions le centre commercial l'Afro en fait partie il y a eu cette initiative de microcrédit à Lodo voilà et tout le temps on a vu quand même beaucoup d'hommes particulièrement un je veux parler de Kamal Raji qui a été donc à vos côtés mais depuis quelques mois en tout cas pour ce qu'on voit on sent un peu de distance entre vous les prises de position et tout alors finalement qu'est-ce qui se passe concrètement avec Kamal Raji j'aime beaucoup Kamal Raji est mon petit frère que j'aime profondément c'est mon cadet la première personne qui m'a accueilli avec la famille Dja quand je suis arrivé adulte au Bénin c'était le petit frère Kamal Raji à l'époque je n'étais pas encore aussi connu lui à une époque il était beaucoup plus à la tendance sur le terrain d'islam c'est quelqu'un dont je me suis pris d'affection le temps a passé quand nous avons monté fin 2015 avec beaucoup d'autres personnes l'ONG urgence point africaniste j'ai ouvert des antennes à différents endroits naturellement au Bénin l'antenne pour moi revenait à mon petit frère Kamal parce qu'on n'était pas dans des questions de réflexion sur le terrain local politique on était dans une vision globale le frère Kamal Raji est quelqu'un qui aime profondément à l'Afrique celui qui vous dit le contraire n'est pas honnête il est arrivé après que la vie politique béninoise prenant l'importance qu'elle prenait moi j'étais sur différents théâtres d'opérations lui était la plupart du temps ici et j'étais aussi toujours ici puisque c'était depuis que je suis rentré il a commencé à se prononcer de plus en plus pour le régime parce qu'il estime que le régime va dans le sens de ce qui est bon pour lui de sa vision de ses intérêts et vice versa etc bon je ne me suis jamais prononcé je n'ai jamais critiqué le petit frère je pourrais largement le faire je voudrais pouvoir attendez j'y arrive parce que je pense que la diversité d'opinion ne signifie pas la division et c'est le message que j'essaie de vous donner depuis le début de cette émission je suis je ne serai jamais un chanteur d'Atalakou jamais vis-à-vis du régime de ce régime là ou de tous les autres il n'y a que Dieu qui est fort pour moi il n'y a que Dieu qui est grand je n'ai peur que de lui donc quand je vois quelque chose qui est bien je n'ai aucun problème à dire le président Patrice Talon a fait quelque chose d'exceptionné sur ce terrain là quand je vois quelque chose qui est mal je n'ai aucun problème à dire que ce qui est fait là est extrêmement mal peut-être que le petit frère est dans un autre positionnement qu'il a d'autres intérêts d'autres objectifs c'est sa réalité mais si j'ai quelque chose à dire à Kamal Raji je ne lui dirai pas devant les caméras je lui dirai en off en tant que grand frère vis-à-vis de mon petit frère parce que je l'aime en tant que petit frère et que je suis certain que même si pour moi sa ligne là n'est pas la ligne que j'emprunte très clairement très clairement il n'en demeure pas moins que c'est quelqu'un qui aime l'Afrique et on a besoin en ce 21ème siècle quelles que soient leurs orientations politiques de gens qui aiment l'Afrique les internautes ont envie de savoir les bribes de ce que vous voulez lui dire parce que ce n'est pas sûr que tu seras là je pense que je vous ai déjà c'est ça mais médiatiser ce que vous voulez lui dire non l'arbre palable ne se fait pas finalement est-ce qu'il est toujours avec vous est-ce que vos lignes sont toujours ça fait un bout de temps qu'il n'est plus dans l'urgence panafricaniste mais je précise une chose la porte n'est absolument pas fermée la seconde où il veut revenir vous savez même dire qu'il n'est plus je dis qu'il n'est plus physiquement dire qu'il n'est plus physiquement on ne veut pas dire qu'il n'est plus dans son esprit et dans son âme il est panafricaniste jusqu'à la fin de ses jours le frère Kamal quand il disait en étant beaucoup plus jeune il avait toujours les cheveux là mais en étant beaucoup plus jeune il disait assume ta jeunesse c'était un message pour l'Afrique dans sa globalité c'était du panafricanisme d'une certaine façon sur le terrain artistique il faut qu'on apprenne à concilier nos désaccords et donc il n'est plus là physiquement et objectivement dans le cadre de nos activités sa présence n'est en plus pas forcément nécessaire mais à la seconde où il me dit grand frère j'ai besoin qu'on fasse ça ensemble etc mais pourquoi vous voulez que je ne sois pas là parce que il est pro talon c'est pas pour ça que je vais m'opposer j'ai plein de gens que je connais qui sont des amis proches laisse moi terminer vous savez lire sur les réseaux sociaux il vous l'a dit personnellement peut-être il faut lui prêter vos lunettes parce qu'il n'a pas vu les déclarations non il n'a pas besoin de mes lunettes il n'a pas besoin de mes lunettes mais après les déclarations les déclarations d'accord mais quand on le dit directement et personnellement moi je vous dis simplement que c'est quelqu'un tout le monde le sait qu'il est très proche du régime c'est son droit d'accord et moi j'estime qu'en tant que libre penseur je dois être dans une comment dirais-je une équidistance entre les diverses forces politiques en présence c'est pour ça que je dis et je répète ça tandis qu'Emiseba est centriste ça m'a fait beaucoup rire mon seul centre de gravité c'est le peuple les seuls intérêts en termes de médiation politique qui sont les miennes mes seuls intérêts c'est d'être un relais de ce que j'entends au quotidien des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir mon exposition en Afrique et sur la scène internationale ce sont ça mes seules réalités et donc je ne peux pas faire la talacou pour le régime jamais mais je peux dire ça c'est bien ça c'est moins bien je ne pourrai jamais faire la talacou pour l'opposition en disant vous avez raison surtout je dirais toujours ça c'est bien ça c'est moins bien c'est ça un citoyen qui réfléchit qui donne une dynamique constructive voilà et le petit frère j'allais dire pas tristement le président pas tristement c'est une chose mais le petit frère Kamal Raji il a sa réalité je suis convaincu qu'on se rejoindra qu'on se rejoindra excusez-moi le moment venu sur des sujets extra-nationaux à l'heure actuelle dire qu'on serait opposé ce serait dire que Kémy Seba est de l'opposition et que Kamal Raji est du parti au pouvoir moi je pense que Kamal est très proche du pouvoir mais moi je ne suis ni du pouvoir ni de l'opposition je m'oppose à l'injustice vous êtes centriste non parce que le centre ça voudrait dire que je suis au centre toujours pour être au centre non je vous ai dit qu'il y a des fois ce que dit le président et c'est profond il y a ce qu'il fait en termes de développement on parlait tout à l'heure de la culture verrière c'est tellement vital en Afrique ce qu'il fait c'est puissant et c'est important il y a quelqu'un que j'aime profondément dans le régime monsieur Biotchané c'est votre ami ? non je ne suis pas dit que c'est mon ami j'ai dit que c'est quelqu'un que j'aime énormément j'aime sa carure j'aime son parcours j'aime l'homme qu'il est il y a des gens dans le régime que j'aime beaucoup il y a des gens dans l'opposition aussi que j'aime beaucoup j'ai le droit de le dire je suis un béninois je ne suis pas d'une partie du pays ou d'une autre partie je ne suis pas d'un camp politique ou d'un autre camp je suis pour le peuple béninois c'est la seule chose qui m'intéresse comme nous à Béniweb TV aussi si ça nous intéresse vous ne répondez pas la prochaine fois dans les questions liées au régime nous sommes pour le peuple alors comme il se bat je le disais tantôt on va finir qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de fin ? j'ai à dire ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple veut le faire lui-même on a insisté très récemment je voulais juste rebondir dessus on assiste à la mise en place du sommet de la transition du franc CFA à l'écho et il se passe comme processus historique la même chose qui s'est passé dans les mobilisations contre la colonisation ou pour les droits civiques aux Etats-Unis on a toujours des éléments entre guillemets radicaux qui mobilisent les masses qui sont audibles du peuple parce qu'ils sont les relais de leur souffrance ils touchent le grand public et quand le système oppresseur comprend que s'il n'est pas capable de réguler ces mobilisations l'histoire va lui échapper ils placent à la tête de ces contestations des nègres modérés d'accord extrêmement modérés conciliants à qui ils donnent des titres pour pouvoir acheter leur conscience pour ralentir la cadence et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec un brillant économiste pourtant macroéconomiste Kakonobu Kakonobu est un économiste qui fait partie comme le professeur Agbou et d'autres des plus brillants de sa génération mais circonscrire alors que nous avons été ceux qui avons mis dans la rue cette question du franc CFA en Afrique d'accord dans la diaspora circonscrire la réalité du franc CFA à un simple cadre de débat monétaire entre des insous Strauss-Kahn qui sont aussi conviés l'amoureux de la chair noire dans le cadre du viol et entre eux entre savants vous avez dit quoi ? Non on a dit c'est vous Vous avez vu on en est à avoir peur on en est à avoir peur de ce que des agresseurs de notre peuple peuvent penser de nous quand on dit la vérité sur eux il faut vraiment qu'on se décolonise l'esprit et donc je termine mon propos en disant que dans la ligne qui est la nôtre dans l'orientation qui est la nôtre nous pensons que ce débat est un débat sur le néocolonialisme à l'intérieur duquel se trouve la question technique monétaire qui en effet doit être relevé par les spécialistes de cette question mais les spécialistes de cette question ne peuvent pas fermer la porte à ceux qui ont fait en sorte que le débat international prenne cette ampleur et je salue ma grande soeur que j'aime énormément Nathalie Yamb d'accord parce que il y a une époque j'étais seul sur la ligne de front avec mon équipe aujourd'hui la ligne de front s'est démultiplie et ça permet que les coûts soient beaucoup mieux amortis donc on continue on avance on s'arrêtera jamais chers amis internautes merci d'avoir été là nous avons reçu vous l'avez constaté Kemi Seba je rappelle qu'il est le président de l'ONG urgence panafricaniste initiateur du front anticolonialisme français en Afrique front anti-CFA il est également le promoteur du centre commercial afro-chroniqueur politique et séiste avec lui nous avons parlé de l'actualité sociopolitique au Bénin on a parlé de l'Afrique en général vous connaissez sa lutte anti-dictacteur ou anti-dictactu voilà on en a parlé également et après il nous a également parlé de ses activités professionnelles surtout en ce qui concerne le centre commercial afro merci d'avoir été là je rappelle j'ai été sur cette émission avec Sergino Locosu alors chers amis à dimanche prochain merci